Bonjour, c'est Nelly d'Energie Soins Divins et de Lili Bizen, pardon. J'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui, je vais vous parler de la blessure d'abandon, qui est une des blessures les plus récurrentes que je vois en soins. Elle n'est pas loin de celle du rejet. En général, les gens qui se sentent abandonnés se sentent aussi rejetés par votre conséquence. Donc, c'est le masque du dépendant, dépendance affective. En fait, la personne qui souffre de blessures d'abandon, homme ou femme, eh bien, c'est souvent peut-être quelqu'un qui a été abandonné, bien sûr, mais déjà dès la vie intra-utérine. Peut-être une maman qui ne voulait pas cette grossesse. Peut-être une grossesse indésirable qui est venue dans une époque où la maman n'était trop jeune, ne voulait pas d'enfant, n'était pas mariée. Peut-être aussi à la suite d'une violence, d'un viol. La maman, dès le départ, ne veut pas de cet enfant, ne veut pas de cette grossesse. Et ça peut être le départ d'une blessure d'abandon. C'est aussi l'abandon, c'est vouloir chercher chez l'autre ce que l'amour ne lui a pas donné, ne l'a pas nourri. Puisque la maman, c'est la mère nourricière, eh bien, si l'enfant, dans le ventre de la maman, eh bien, ne se sent pas attendu, désiré, eh bien, l'enfant va souffrir de cette blessure d'abandon. Elle va peut-être même aller jusqu'à essayer de se faire avorter, de ne pas garder cette grossesse, parce qu'elle ne se sent pas prête pour risque-raison. Après, ça peut être aussi quelqu'un qui a été abandonné à la naissance, qui a été abandonné sous X, qui a été de foyer, en foyer d'accueil, à l'assistance publique. Mais ça peut aussi être une personne qui est arrivée dans un foyer où, justement, elle ne se sentait pas accueillie, aimée. Alors, souvent, la blessure qui est vécue dans la petite enfance, soit in utero, est vécue avec le parent du sexe opposé. C'est-à-dire qu'une fille, ce sera avec le père, un garçon avec la mère. Le père n'est pas présent, ne donne pas d'importance à cet enfant, ne lui accorde pas toute l'attention qu'il mérite. Et peut-être, vous voulez un garçon, il a eu une fille, et la fille se sent abandonnée par le désir du père, enfin, tout simplement. Et s'il y a des couples aussi qui sont trop fusionnels et qui ne laissent pas la place à l'enfant, l'enfant peut se sentir abandonné, ne pas faire partie de la famille. Et bien sûr, il se sent rejeté aussi. C'est la deuxième blessure qui est la plus souffrante, on va dire, avec celle du rejet. Parce qu'une maman, par exemple, qui se trouve trop occupée, qui a une grosse situation professionnelle, qui met l'enfant chez la nourrice, qui ne s'en occupe pas beaucoup, ça ne veut pas dire que tous les enfants qui vont chez la nourrice sont avec la blessure d'abandon, mais c'est la manière de porter de l'attention à l'enfant si elle n'est pas une mère très maternelle, très aimante, et qui ne veut pas s'occuper de son enfant, qui le délaisse à une grand-mère, souvent, ou tout le temps, qui ne veut pas s'en occuper, qui ne se sent pas capable d'élever cet enfant, et bien l'enfant va se sentir abandonné par la mère, tout simplement, si les parents n'ont pas de temps à accorder à l'enfant. Ce n'est pas non plus la durée du temps qui compte, c'est la qualité de l'instant, du moment que vous passez avec vos enfants, qui font qu'ils vont se construire, même s'ils comprennent très bien que les parents doivent travailler, ne sont pas toujours présents, à partir du moment où il y a beaucoup d'amour, que les moments passés en famille sont riches, qu'il y a des beaux échanges, l'enfant ne se sentira pas abandonné. On peut avoir son enfant toute la journée à la maison, si on ne s'en occupe pas, si on ne lui porte pas d'amour, de l'attention, s'il ne se sent pas coucouné, l'enfant va s'offrir d'une blessure d'abandon et de rejet. Ça, c'est évident. Un enfant qui a été malade, aussi dans la petite enfance, où les parents ont dû le mettre à l'hôpital, pour des raisons de santé, l'enfant va sentir un abandon du foyer familial, de la mère ou du père, parce qu'il ne se sentira pas du tout inclus dans cet univers maternel et paternel. Et donc, c'est important de comprendre que la blessure de l'abandon se fait vraiment de la petite enfance. Et c'est un adulte qui va grandir avec une blessure au cœur. C'est le chakra cœur qui va être concerné par cette blessure. C'est un enfant qui va se sentir peut-être pas assez légitime. Et donc, il va rechercher ce manque d'amour chez l'autre, chez le partenaire amoureux, petit peut-être avec les amis, à l'école, il va chercher à se faire remarquer, à se faire aimer. Il aura toujours l'impression que si on choisit quelqu'un d'autre, par exemple dans une activité scolaire, sportive ou autre, eh bien, il va ressentir cette blessure d'abandon. Ça y est, c'est moi, on ne va pas me prendre comme d'habitude, moi, on ne m'aime pas. Ils se sont rejetés. Et donc, il va chercher toujours à remplir ce vide qu'il a vécu, ce vide d'amour, ce manque d'amour, cette blessure. Il va chercher à la combler. Donc, il va la chercher à l'extérieur. Et souvent, eh bien, en étant adulte dans la vie amoureuse, eh bien, ces personnes recherchent un partenaire qui est fort, un partenaire qui a du charisme, de l'autorité, qui va justement les envelopper, les protéger. Ils cherchent la protection. Et souvent, malheureusement, eh bien, ils vont se tromper de partenaire. Ils vont tomber sur des pervers narcissiques, sur des gens égoïstes, égocentriques. Parce que, justement, eux, il leur manque cette part d'assurance et de confiance en eux. Et ils vont la chercher chez l'autre. Donc, ces personnes vont être aussi étouffantes. Puisque c'est le masque, c'est le dépendant. Ils dépendent de l'amour, de l'attention de l'autre. Eh bien, ils vont demander tout le temps. Est-ce que tu m'aimes ? Je veux venir avec toi. Ils vont tout le temps chercher à ce que l'autre ne pas être seul. Ils vont toujours chercher des marques d'attention, à être importants aux yeux de l'autre. Donc, ils vont tout faire pour se faire aimer. Ils sont très gentils. Ils vont faire des cadeaux. Ils vont faire des gâteaux. Ils vont faire des petits repas. Ils vont essayer d'organiser plein de choses pour justement que l'autre se sente comblé et qu'ils reçoivent justement tout ce qui leur manque. Malheureusement, ils sont étouffants dans la relation. Ils ont tendance à étouffer l'autre parce qu'ils vont prendre une personne qui a du caractère, qui est bien équilibrée ou qui a vraiment une vie équilibrée émotionnellement. Mais comme eux ne sont pas dans cet équilibre émotionnel, eh bien, ils vont demander toujours à l'autre de lui remplir ce vide. Mais ce n'est pas le rôle de l'autre. Ce qui fait qu'ils vont l'étouffer. Et l'autre va fuir. Au bout d'un moment, la relation va s'arrêter puisqu'il y a un déséquilibre émotionnel au niveau du dépendant et que l'autre partenaire amoureux va se sentir étouffé, cloisonné, obligé de tout le temps de prouver qu'il l'aime, qu'il est là, qu'il est présent, qu'il va l'accompagner. Donc, c'est une relation difficile. Et une fois qu'on a pu évacuer, travailler cette blessure, eh bien là, on peut être dans une relation équilibrée, une relation de partage, d'entraide, mais quelque chose de sain, d'équilibré. Il n'y a pas un manque toujours à remplir, un vide à remplir. Alors, on peut le remplir aussi par la nourriture, puisqu'on est dans une dépendance. On peut le remplir par l'alcool, par d'autres addictions, parce que justement, eh bien, il y a un vide affectif, il y a un vide à l'intérieur de cette personne, et elle cherche par tous les moyens à le remplir. Et si elle n'est pas satisfaite au niveau amoureux, au niveau émotionnel, au niveau travail, au niveau social, eh bien, elle va trouver un complément, quelque chose qui va essayer de compléter, de remplir ce manque affectif qu'elle a connu toute petite, ou qu'il a connu toute petite. Et donc, là, il faut travailler au niveau du chakra cœur, puisque c'est l'amour, la compassion. Le chakra cœur nous permet justement de trouver un équilibre pour nous d'abord. Donc, le premier conseil, ce serait de s'aimer soi-même, de travailler sur soi, sur l'amour de soi, l'estime de soi, de se remplir de belles énergies, de lumière et d'amour, d'avoir le courage aussi d'être soi-même, souvent, parce qu'on ne se sent pas assez important, puisque papa et maman ne nous ont pas aimés, ou montrer beaucoup d'amour, mais ça veut dire que je ne suis pas assez bien, que je n'ai pas assez d'estime, que je n'ai pas assez de valeur. Donc, cette personne, elle doit se remplir de sa propre valeur, trouver ses qualités, trouver tous les atouts qu'elle a, et s'en nourrir, et les augmenter, vraiment les valoriser un maximum, parce que l'amour est créateur, et l'amour est le grand guérisseur. Et c'est une expansion illimitée, plus on va expenser le chakra cœur, plus on va l'ouvrir, plus on va s'en nourrir, et plus on va nourrir les autres. Et là, on va retrouver un bel équilibre. Et il faut vous dire que tout est juste dans l'univers. Si vous vous aimez, les autres vous aimeront. Si vous estimez, si vous avez du respect pour vous, eh bien, les autres auront du respect pour vous. Si vous envoyez une image où vous êtes défaillant, où vous êtes dans l'illégitimité, que vous n'êtes pas assez bien, eh bien, les autres vont penser que vous n'êtes pas assez bien, que vous n'êtes pas légitime. Vous voyez, c'est déjà, ça part déjà de vous. Il faut vraiment remercier la vie, être dans la gratitude, et puis bien respirer, parce que le cœur, c'est le chakra, où il y a de l'air, le signe, c'est l'air. Donc, il faut respirer. Souvent, c'est des enfants qui ont des problèmes ORL de respiration, de bronches, etc., d'asthme. Eh bien, tout ça, ça peut dire, je manque d'air, je manque d'amour, tout simplement. Donc, cet amour, déjà, c'est à vous, de vous le donner, de le travailler au niveau du chakra cœur, du chakra gorge, et d'ouvrir tout ça, et de simplement, de se vous dire que tout est juste dans l'univers, que cette blessure, peut-être, vient d'un passé karmique difficile et douloureux, de cette vie ou de vos autres vies, mais que vous pouvez le travailler, vous pouvez le régler sans aucun problème, peut-être en se faisant accompagner, en faisant des activités qui vous donnent de la valeur, où vous êtes performant, trouver une activité, une passion, où vous êtes bon, où vous êtes vraiment reconnu pour vos atouts, pour votre qualité, et là, vous allez remonter l'estime de vous, dire, ben là, je suis compétente, là, j'aide des gens, là, je me sens à ma place, se sentir alignée et à sa place, eh bien, ça permettra justement de remplir ce vide émotionnel, ce vide amoureux que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, travaillez votre chakra cœur, travaillez au niveau de l'air des poumons, de l'ouverture, c'est des gens souvent qui sont assez minces et qui ont les épaules, vous savez, très basses comme ça, parce que justement, ils sont un petit peu pliés, repliés sur eux-mêmes, c'est des gens assez minces et assez, ils ne sont pas forcément maigres, mais ils ont les bras assez longs, ils sont longilignes, c'est des gens qui sont vraiment à l'intérieur d'eux, ils essayent de se faire plus petits, vous voyez, même s'ils sont grands, ils essayent de se tasser, ils sont souvent voûtés et c'est des personnes, voilà, qui ne savent pas, vous savez, ils ont l'impression que leurs bras sont trop longs, qu'ils ne savent pas quoi faire de leurs bras, ils sont comme ça, ils ne sont pas à l'aise au niveau de l'énergie ambiante, vous voyez, dans la nature, dans l'air, mais c'est des personnes qui sont très sensibles, qui sont souvent très intériorisées, ils expriment peu, ils ont du mal à exprimer ce qu'ils ressentent, donc ils le traduisent mal, d'où souvent des incompréhensions avec le partenaire ou avec les autres personnes, on peut penser que c'est des gens fermés, un peu coincés, etc., alors ce n'est pas du tout le cas, s'ils sont dans un environnement agréable ou ils se sentent à l'aise, ce sont des gens qui sont intéressants, qui sont gentils, qui peuvent être même très gais, mais ils ont un peu cette tristesse en eux due justement à ce manque d'amour qu'ils n'ont pas reçu, à cette nourriture de la mère, de la maternité, du couple, du parent, et ils se sentent vraiment dévalorisés par ce manque d'amour, donc c'est un travail de valorisation de soi, de l'estime de soi, à faire au quotidien et pour vous dire que votre énergie, plus elle va s'expanser, plus votre cœur va s'ouvrir, plus vous allez attirer les bonnes personnes, les bonnes situations et plus vous vous sentirez à votre place dans cette vie parce que souvent, ces enfants, ces personnes ne se sentent pas à leur place, ils se sentent illégitimes, ils se sentent exclus peut-être du monde dans lequel ils sont, ils ne se sentent pas comme les autres, ils se sentent différents parce que cette blessure a laissé une fracture dans leur cœur et tant qu'elle n'est pas réparée, tant qu'elle n'est pas consolidée et remplie de lumière, eh bien, ils ne savent pas où est vraiment leur place et ils se renferment dans un petit monde bien à eux, sécurisant, dans une zone de confort justement. Ils sont sociables mais moyennement, c'est-à-dire qu'ils peuvent l'être dans leur profession mais au niveau relationnel, intime, ils ont du mal à aller vers les autres, ils ont du mal à exprimer et à faire, comment dire, à faire partager leurs opinions, leur envie, leurs désirs, ils ont du mal à concrétiser dans la matière parce que justement, ils ne se sentent pas assez bien, assez estimables pour les autres, ils pensent toujours que les autres sont mieux qu'eux, on va leur passer devant, on ne va pas les choisir, on ne va pas leur donner la place qu'ils ont envie qu'on leur donne parce qu'ils n'ont pas d'estime pour eux, parce qu'ils pensent que justement, ils n'ont pas su se mettre en valeur, ils ont beaucoup de mal à se mettre en valeur et pourtant, ils ont autant de qualité que quelqu'un d'autre, la différence, c'est la confiance en soi et une fois qu'on a travaillé et guéri cette blessure de l'abandon en se disant que ce n'est pas la faute des parents, que l'âme avait choisi de travailler cette blessure et que maintenant, il est temps d'avancer, d'acter les choses, de le faire vraiment avec le cœur et puis de faire confiance au guide et à l'univers pour justement pouvoir être à sa place, trouver son chemin d'âme, sa mission de vie et pouvoir la réaliser dans les très très bonnes conditions. Voilà, j'espère que cette blessure vous a parlé, pas à tout le monde parce que ce n'est pas facile à vivre mais bon, on a tous des blessures, on a tous vécu cette blessure d'abandon à un moment donné dans notre vie. Voilà, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir et puis ça m'encourage à en faire d'autres. Laissez des commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir et puis likez aussi, ce sera gentil, ça m'encourage, ça me fait plaisir et puis on est là pour partager ensemble des informations, des belles énergies. Sachez aussi que le 6 mai, je vais faire un live avec Jean-Philippe sur son site Obsidian Inc. Tattoo, voilà, sur Instagram, alors c'est diffusé je crois aussi sur Facebook, il faudra que je me renseigne, moi je ne suis pas très réseau social, voilà, vous faites, vous vous branchez sur Instagram, ce sera 13h le mercredi 6 mai et là on va faire un live tous les deux, un live, on va travailler, on va parler, je vais parler des énergies, je vais parler de mon livre l'énergie divine aussi, vous expliquer un petit peu comment travaille l'énergie, qu'est-ce qu'est l'énergie, comment monter son tour vibratoire, voilà, à quoi ça sert, comment on peut vivre avec une belle énergie de lumière, voilà, donc soyez nombreux à nous rejoindre le 6 à 13h sur Instagram, sur le site de Jean-Philippe Obsidian Inc. Tattoo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, Namasté !